Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube DKR221 et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! car Karim Ouad est un candidat de l'Otom de 2024 qui s'est frustré car il s'est passé à l'Omar Saha et il s'est passé à l'Omar Saha et il s'est passé à l'appel C'est ce qu'on attend de la France, Emmanuel Macron, qui a signé le président Macky Salle deux ans, qui a fait exil force et qui a fait exil force et qui a fait exil force et qui a fait exil force. Quand on rentre à la prison, on s'en reprend en 2h du matin. Il faut se déplacer ces avions et les avions privés pour en savoir plus que le cas de l'avion privé. Il faut se battre par le cas de nom de Karim Oazemar, qui n'est pas à la prison. car nous avons vu ce qui est important et nous avons vu ce qui est important et nous avons vu ce qu'il y a sur cette vidéo. Nous avons voulu communiquer avec des messages et nous avons voulu parler de lui qui nous a dit que Karim Wad est venu. Et nous avons vu Karim et nous avons vu ce qui est une campagne et nous avons vu ce qui est le bon moment. Il s'agit d'aller dans le local de l'État et Karim Wadden qui a été déterminé l'élection présidentielle en 2014. C'est pourquoi Karim Ouad est-ce qu'il y a un candidat fantôme ? Quand on est venu au Sénégal, il y a des militants du PDS qui sont les partis démocratiques du Sénégal qui existent. Et on ne sait pas qu'il n'y a qu'à ce que les partis du Sénégal. Sénégal.